Bonjour, nous allons maintenant nous intéresser aux différents modules de Drupal. Vous avez déjà installé le module WiziWi, la librairie CK Editor et tous les modules s'installent de la même façon. Vous avez sûrement remarqué que Drupal intègre un certain nombre de modules de base qui sont intégrés et configurables directement depuis l'interface. Mais je vais aujourd'hui vous proposer de découvrir deux modules à installer. Ok, Pathoto, un module dédié à la réécriture automatisée et simplifiée d'URL, et View, ou Vue, qui permet de construire des vues agrégées des différents contenus. Intéressons-nous d'abord à Pathoto. Ce plugin permet de réécrire automatiquement des URL lorsqu'on crée un contenu sans avoir installé Pathoto. En effet, c'est au créateur de contenu d'écrire l'URL explicite. Donc voilà, j'ai installé le module Pathoto en le copiant dans le répertoire SiteAllModules. Sur la page de l'espace d'administration des modules, il est impossible d'activer Pathoto. Drupal vous indique qu'il manque la fonctionnalité Token, soit installons-le également. Une fois que cela est effectué, nous pouvons alors activer ces deux modules afin de pouvoir les utiliser. Il faut aussi installer la traduction du module. Allez sur la page Drupal dédiée aux traductions du corps, j'ai mis le lien aux ressources du séminaire, et téléchargez le fichier correspondant à votre module et votre version de Drupal. Importez-le enfin via le menu Configuration, Traduire à l'interface. Ça y est, le module est traduit et est plus facile donc à utiliser. Pathoto est visible depuis l'interface de création de nouveaux contenus dans la section Paramètres des chemins d'URL en bas de page. Une nouvelle case à cocher permet de demander que l'URL explicite soit créée automatiquement. La case est cochée pour tout contenu nouvellement créé, mais ne l'est pas pour des contenus créés antérieurement à l'installation de Pathoto. Il faudra donc le faire pour chacun des éléments éditoriaux créés avant son installation. Dans le menu Configuration alias URL, vous pouvez configurer la façon dont les URL seront calculées. Par exemple, vous pouvez choisir un calcul par défaut pour tous les types de contenus, ou définir un modèle particulier de création d'URL pour chaque type de contenu. Par exemple ici, changer le préfixe de l'URL explicite, plutôt que d'ajouter Content, proposer article, page, livre, molécule. Ce sont des contenus que j'ai créés précédemment dans l'URL explicite. Le shortcode node.title est un suffixe qui représente le titre du contenu proposé. Il existe d'autres shortcodes appelés tokens d'Andrupal. On a accès à tous les tokens disponibles en cliquant ici sur Browse Available Tokens. Je choisis ici de définir ce qui correspond à un nœud, ce qui semble logique. Cette configuration des URL explicites est possible pour toutes les taxonomies créées dans le site et pour les profils des auteurs, je vais ici changer Users en Utilisateur. L'onglet Paramètres permet de définir comment va se faire cette automation. Tout d'abord, l'administrateur peut demander à être tenu au courant des modifications d'URL lorsque la case Mode Verbeux est cochée. Ici, vous définissez quel est le caractère de remplacement des espaces. On choisit un tiré haut. Et ici, si vous voulez changer la case tout en minuscule, ce qui est conseillé, ou la conserver telle qu'elle, définir une longueur maximale pour une URL explicite ou pour un des composants de l'URL, le titre par exemple. On peut également définir une liste de mots qui seront éliminés de l'URL car n'étant de toute façon pas référencés. Et où, le, un, deux, etc. Cette dernière liste est ici en anglais et n'a pas été traduite, mais c'est l'occasion de le faire. Réduire des chaînes à des lettres et des chiffres est une réminiscence du début de la réécriture d'URL et n'est normalement plus nécessaire. Enfin, vous pouvez définir quelle doit être l'action de remplacement des signes de ponctuation lors de la réécriture de l'URL. En théorie, cette configuration supplémentaire n'a aucune espèce d'importance. Drupal le fait très bien lui-même. Vous pouvez définir le comportement du module face aux URL anciennement créées lors d'une mise à jour, par exemple. Soit il garde les anciennes sans en créer de nouvelles. Soit il garde l'ancienne et ajoute la nouvelle, ce qui fait deux URL explicites pour un seul contenu. Soit enfin, il efface l'ancienne et en crée une nouvelle. Si des visiteurs ont conservé l'ancienne adresse, il risque de ne plus les retrouver. Il est donc conseillé de rester sur la solution 1 ou 2. L'onglet « Bulk Generate » ou « Génération en masse » permet de créer des URL explicites pour tous les contenus. Cette fonctionnalité est utile lorsque vous n'avez pas installé PathAuto à la création du site et que certains contenus n'ont pas encore eu d'URL. Il vous faudra cependant cocher systématiquement les cases « Générer automatiquement l'alias URL ». Notez que dans mon cas, je veux conserver cependant certains URL, par exemple l'alias « Erreur 404 ». Donc, je ne coche pas cette case, préférant l'URL explicite que j'ai créée. Enfin, on peut demander à ce que toutes les URL explicites soient effacées de sorte à les régénérer complètement. PathAuto est donc un outil très puissant de génération d'URL explicite dont l'objectif, je vous le rappelle, est de simplifier le référencement naturel des pages d'un site. Pour que le référencement soit optimum, il faut également que le choix des mots-clés dans le titre permette au mieux son positionnement dans les moteurs de recherche. Le référencement n'est donc pas amélioré uniquement par une configuration correcte de PathAuto, mais aussi par la qualité d'écriture des créateurs de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !